Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le chapitre 6 d'économie en classe de terminale technologique, les politiques commerciales et l'organisation mondiale des échanges. Nous sommes toujours dans le thème 8, comment organiser le commerce mondial dans un contexte d'ouverture des échanges. Le sommaire de ce chapitre sera divisé en quatre parties. Tout d'abord une première séance sur les avantages et les limites du libre-échange. La capacité à déterminer cette fois-ci va être de décrire les avantages et les limites du libre-échange ou d'une économie en autarcie, c'est-à-dire une économie qui se suffit à elle-même, qui n'a pas besoin d'échanger. Dans une deuxième séance, on a parlé du libre-échange, on va maintenant parler des mesures protectionnistes, on va les définir et les expliquer. On parlera de droits de douane et de restrictions quantitatives à l'importation, qu'on appelle barrières non tarifaires. Dans une séance 3, nous parlerons de l'OMC, de ses missions, ainsi que de l'organe de règlement des différents. Et dans une dernière séance, séance 4, interpréter les principales règles de fonctionnement de l'OMC, en parlant des cycles de négociation d'abaissement des tarifs douaniers et des barrières non tarifaires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que malgré une ouverture importante des échanges dans le cadre de la mondialisation, des inégalités entre les pays persistent. Même si le commerce international a eu de nombreux effets positifs, les pays peuvent décider de mener des politiques d'ouverture ou de fermeture des frontières. Les éventuelles conséquences négatives du protectionnisme ont poussé la communauté internationale à promouvoir une régulation mondiale des échanges avec la création de l'OMC. Voilà un petit peu le fil conducteur de ce chapitre. Tout d'abord, première séance, les avantages et les limites du libre-échange. Alors oui, il y a un S à limite, désolé. Alors déjà, une définition du libre-échange, c'est une doctrine qui prône la liberté du commerce entre les nations, avec la libre-circulation des biens, des services, des capitaux et des hommes entre les pays. Le principe, c'est que pour l'atteindre, on cherche à supprimer toutes les entraves aux échanges. Et quand on parle d'entraves aux échanges, on a les droits de douane, les différentes réglementations, etc. Le libre-échange possède des avantages. Les consommateurs bénéficient d'une baisse des prix, d'un large choix sur les produits et surtout d'une meilleure qualité. Du côté des entreprises, avec l'ouverture des échanges, elles vont accroître leur productivité en se spécialisant dans les secteurs où elles sont les plus efficaces. Elles vont donc gagner en compétitivité. La concurrence les incitera aussi à innover. Enfin, pour terminer, l'ouverture des échanges a permis aux pays en développement d'accéder aux marchés et aux technologies des pays les plus développés. Ce qui fait que le libre-échange a réduit les inégalités entre pays riches et pays pauvres, donc les nations ont tout intérêt à favoriser le libre-échange pour favoriser leur croissance économique. Malheureusement, le libre-échange a aussi des limites. Déjà, la pratique du libre-échange peut avoir des effets négatifs sur les pays, notamment les emplois et le pouvoir d'achat des consommateurs. L'ouverture internationale, il faut le savoir, a détruit des emplois dans certains secteurs fortement exposés à la concurrence internationale. Il s'agit principalement, évidemment, des emplois peu qualifiés. L'ouverture facilite aussi les délocalisations des entreprises dans les pays où la main d'œuvre est peu coûteuse. C'était ce qu'on avait vu avec le principe des FMN, des firmes multinationales, dans le chapitre précédent. Et enfin, les gains issus du commerce international sont souvent inégalement répartis à l'intérieur des pays. Les écarts de revenus entre les plus riches et les plus pauvres se sont donc davantage creusés. Voilà un petit peu pour les avantages, les limites, la définition du libre-échange. On passe maintenant à la deuxième séance, définir et expliquer les différentes mesures protectionnistes. Même principe qu'avant, commençons par une définition. Le protectionnisme, c'est une politique qui vise à favoriser l'économie nationale en limitant les importations. Il existe deux types de mesures protectionnistes, qui pourront être temporaires ou permanentes. Déjà, les mesures tarifaires, ici on parle surtout, presque exclusivement, des droits de douane. Ces droits de douane, pardon, qui visent à imposer une taxe sur les pays importés, sur les produits importés, pardon, afin de les rendre plus chers sur le territoire national. Du côté des mesures non tarifaires, on a un peu plus de possibilités. On a tout d'abord les quotas, qui permettent de limiter quantitativement l'entrée d'un produit sur le marché national. Les normes techniques ou sanitaires qui exigent une certaine réglementation concernant les produits entrant sur le territoire national. Ou encore les subventions à la production, la diminution des charges qui pèsent sur les entreprises exportatrices. Tout ça, ce sont des mesures qui visent à favoriser les producteurs locaux par rapport aux producteurs étrangers. Voilà ce qu'est le protectionnisme. Et voilà comment ils fonctionnent. Il est temps maintenant de parler de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. L'OMC a été créé le 1er janvier 1995 lors de ce qu'on appelle l'Uruguay Round. L'OMC, c'est une organisation internationale qui est composée de 164 États membres et qui représente, tous ces États membres, 98% du commerce mondial. L'OMC a pour principal objectif de favoriser la liberté des échanges internationaux entre les pays et de favoriser les accords multilatéraux. Pour réaliser cet objectif, l'OMC a plusieurs missions. Déjà, offrir un cadre de négociation commerciale. Faire en sorte qu'il y ait un cadre qui soit fixé là-dedans. Coopérer avec d'autres organisations internationales, comme par exemple le FMI, le G8, le G20. Donc le G8, c'est les 8 plus grandes puissances mondiales. Le G20, c'est les 20 plus grandes puissances mondiales. Et le FMI, c'est le Fonds Monétaire International. Fournir une aide et une assistance aux pays en développement. Agir en tant que médiateur pour régler les litiges entre les États. Et gérer les accords commerciaux et suivre les politiques commerciales nationales. Seulement, en plus, l'OMC est également chargé de régler les litiges entre les États membres. Avec ce qui s'appelle l'organe de règlement des différents, qu'on appelle ORD. L'ORD est composé de tous les membres de l'OMC. Il est chargé de constituer des groupes spéciaux composés d'experts pour examiner les différents qu'il y a entre pays et prendre une décision suite à l'examen de l'affaire. Alors, je précise, différent avec un D. Quand on parle de différent avec un D, on parle d'un conflit. Ici, un conflit commercial. L'ORD vise à mettre en œuvre la décision qu'il prend. Et ensuite, il peut prendre des mesures de rétorsion si un pays ne respecte pas la mesure qui a été mise en place. Voilà un petit peu le fonctionnement global de l'OMC. Son utilité, ses missions, ses objectifs. Ainsi que de son organe de règlement des différents. Et enfin, dernière séance, la séance 4. Interpréter les principales règles de fonctionnement de l'OMC. On va commencer par l'étude des règles au cours de ce qu'on appelle des rounds de négociations. L'OMC permet aux États membres de définir un ensemble de règles commerciales lors des cycles de négociations qu'on appelle rounds. Lors de ces rounds, les États définissent des règles de politique commerciale et concluent des accords commerciaux multilatéraux, donc entre plusieurs pays. Le système commercial multilatéral actuel est le résultat de 8 cycles de négociations qui ont permis d'abaisser les droits de douane et d'élaborer un code de conduite sur les mesures non tarifaires. Lors de ces cycles de négociations, l'OMC repose sur deux règles principales. Le principe du consensus, qui fait que tous les pays doivent absolument être d'accord pour pouvoir mettre en place quelque chose. Et enfin, le principe un pays égale une voix, ce qui fait que les pays, par exemple, les plus riches n'ont pas forcément plus de voix que les pays les plus pauvres. Tout le monde a la même voix. Le problème de ces deux règles, c'est qu'elles accordent en réalité un droit de veto à chaque nation, donc qui peuvent bloquer les négociations entre les États si ces derniers ne trouvent pas un accord. Le dernier cycle de négociations, c'est le cycle de Doha, qui date de 2001, donc ce qui fait qu'il a 20 ans et il n'est toujours pas fini. Les États n'ont toujours pas réussi à trouver un accord. Le problème, c'est que face à ces blocages des négociations, de nombreux accords commerciaux bilatéraux et régionaux ont fait leur apparition. Et là, justement, je vous renvoie à votre chapitre précédent quand on a étudié les différents accords régionaux qu'il y a entre l'Union européenne et par exemple le Canada, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, etc. On va passer maintenant rapidement sur les principes de l'OMC. Il faut savoir que l'OMC cherche à favoriser le multilatéralisme, c'est-à-dire l'instauration de règles communes entre tous les États. Et ce multilatéralisme, justement, il repose sur plusieurs principes fondamentaux de l'OMC. qui permettent de favoriser les échanges et le commerce transfrontalier. Ces principes, pour commencer, le plus connu, la clause de la nation la plus favorisée. Ce principe énonce que tout avantage accordé par un pays à un autre doit automatiquement être appliqué à tous les autres membres de l'OMC, sauf s'il y a un accord de libre-échange entre eux. Ensuite, le principe du traitement national. Ce principe énonce qu'une fois admis sur le marché, les produits qui sont importés doivent être traités de la même manière que les produits du pays. Et enfin, le principe de réciprocité. Il y a une petite erreur sur la diapo, donc ce n'est pas la clause de la nation la plus favorisée. C'est le principe de réciprocité. Ce principe énonce que tout pays bénéficiant d'un avantage tarifaire accordé par un membre de l'OMC doit forcément en proposer un autre en contrepartie. Donc si vous recevez un avantage tarifaire par un autre pays de l'OMC, vous devez en contrepartie en proposer un autre. Voilà un peu pour les principes de l'OMC et le fonctionnement général de l'OMC avec ses cycles de négociation. Ceci conclut donc notre chapitre 6 sur les politiques commerciales et l'organisation mondiale des échanges. Et ça conclut aussi le thème 8 sur comment organiser le commerce mondial dans un contexte d'ouverture des échanges. J'espère que cette vidéo vous a bien servi. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes révisions. Et à la prochaine.